Il se bâtit, donc, en fin d'explorer l'univers, ainsi que des navires submersibles capables de se déplacer en surface et sous l'océan. Sous l'océan! Les Batobas et Youdi, c'est-à-dire les Atlantes, disposaient de très grandes richesses en grand nombre. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas ce qu'on appelle les Nangaboko. Dans ce qu'on appelle les clochards, les sans-abris, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de précarité. Il n'y avait pas. Chacun était à l'aise. Chacun était à l'aise. Je dis bien, à cette époque-là, au temps de ces initiés, le milliardaire à l'heure actuelle, je dis bien, le milliardaire ici-là, que ce soit en euros, en CFA, en dollars, n'était rien comparé à un simple citoyen dans la ville, dans la cité d'Atlante. Est-ce que vous comprenez? Parce que les habits qu'ils avaient, vous pensez que c'était les habits qu'on va vous dire, les d'orches, en gros, les habits de marque-là. Non, ils avaient des habits. On va décrire cela, ce qu'ils avaient. Donc, ce qu'on appelle de l'or, les pieds précieux, les safis, le diamant, tout ça-là, tout le monde disposait de ça. C'était quelque chose qu'on pouvait facilement trouver comme ça. On pouvait facilement trouver comme ça. Donc, par rapport aux richesses, c'était rien pour eux, à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que les richesses sont toujours dans le continent à Ouassé, mais sauf que c'est entré au fin fond. Donc, les Batobas et Yudi, ici, dans les Atlantes, disposaient de très grandes richesses en grand nombre. Or, c'est-à-dire l'or, sa fille. Non, l'or, rubis, topaz, diamants, chrysolite, coralline, jasme, safi, grenade et émode. Il y a un point ici. Tous les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Tous les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Maintenant, quand vous voyez des milliardaires, des millionnaires saoudiens, ils essaient de faire des portables, des téléphones portables, avec les petits paillettes, vous voyez les paillettes d'or, les paillettes d'or, les paillettes d'or, les paillettes d'or, pour dire, vous voyez, ils sont trop riches. Mais ça, c'est rien du tout. Mais ici, on vous dit, tous les Atlantes, que ce soit les initiés, les non-initiés, les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Donc, un seul citoyen atlante, son accouplement, comment il est juste habillé, il vient ici à cette époque quand il est le plus riche de toute la terre. Est-ce que vous comprenez?